Je vous pose la question, entre son expérience, son passé d'entraîneur victorieux, ses doutes sur le physique ou encore ses tactiques qui changent, est-ce que vous faites totalement confiance à Louis-Henriquet avant le match de l'équipe de finale de la Ligue des Champions ? On regarde dans vos réponses. Oui mais pour Alicia, justement oui front et massif pour Louis Tanzi, paradoxalement c'est oui pour Olivier Vossard et ce paradoxalement ils en auraient la parole en premier. Bah non, 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 je suis désolé nous dit Laurie, bon c'est pas un grand enthousiasme, Vincent nous expliquera. Et donc pour Raphaël, paradoxalement, oui, un adverbe, tout de suite vous prenez la main Olivier. Je dis paradoxalement parce que l'équipe elle progresse pas et c'est même l'inverse, ça donne un peu l'impression de régresser. Et pourtant Louis-Henriquet c'est quand même pas le père de rôle de l'année, c'est quand même un entraîneur qui est passé par le Barça, c'est quand même un entraîneur qui est passé par l'Espagne, c'est quand même quelqu'un qui... L'Esrom ? L'Esrom, c'est quand même quelqu'un qui a des références et puis à la différence de tous les anciens, que ce soit Tourelle, Pochettino, Emery, Laurent Blanc, lui il a gagné la Ligue des champions donc j'ai plutôt tendance à lui faire confiance et franchement si on fait pas confiance à Louis-Henriquet, à qui va falloir faire confiance ? Alors après je sais que dans son discours il intellectualise toujours ce qu'il fait, il est assez arrogant, il prend toujours tout le monde de haut mais il fait partie de ses coachs qui donnent le sentiment de savoir exactement où ils vont, il me donne le sentiment d'avoir un plan, il s'y tient et il me donne envie de le suivre. Alors après j'ai peut-être l'esprit un peu détraqué mais il arrive à m'accrocher et il me donne envie de le suivre. Mais tout à l'heure vous aviez eu ce débat sur le rapport, d'ailleurs c'était Loïc qui avait cette comparaison avec Manchester City, voilà deux équipes qui ont un jeu de possession cette saison. On a regardé ce jeu de possession en Ligue des champions cette saison, comment il se traduisait ? Donc ce pari à 67% de possession de balle sur la Ligue des champions, Manchester City 70%. Sauf que Manchester City marque le double de but, Manchester City cadre doublement plus que le Paris Saint-Germain et ça va de soi sur la part des tirs cadrés, c'est beaucoup plus haut. Et juste pour terminer là-dessus, donc sur une équipe, deux équipes de possession sur cette Ligue des champions, il y a le classement des actions amenant à un but. Eh bien Paris est 20ème de ce classement. Deux actions menant à un but toutes les 90 minutes, là où Manchester City est à 5,83 actions amenant à un but toutes les 90 minutes. Alors Loïc, vous suivez le PSG, je finis le clan des oui avant d'aller voir le clan des bof nous. C'est vrai que ce que dit Olivier finalement 100 ans depuis Carlo Ancelotti, ils n'ont pas eu un entraîneur qui a gagné avec des champions. On l'a entendu ici sur ce plateau le soir, avant tout le temps, il faut qu'ils ramènent quelqu'un qui l'a gagné sinon ils n'y arriveront jamais. Mais ils le font et il y a quand même des doutes parce que là, le mois de janvier, il n'est pas fou fou en termes de jeu, même si en termes de résultats. Bon, ça se passe plutôt bien. Pourquoi vous êtes si confiant ? Alors je suis confiant, une simple raison, c'est parce que c'est encore lui le technicien et moi le journaliste. Et parce que lui, vraiment, je te reprends ton argument, donne l'impression de savoir où il va, de savoir comment il va y arriver. Et dans ce qui est transparé, il donne l'impression vraiment que son équipe va y arriver. Et c'est risqué, s'il n'y arrive pas, on lui remettra dans la tête. Par contre, à la fin, s'il n'y arrive pas, on le dira. Et quand on compare avec Manchester City, par exemple, Manchester City, ils ont plusieurs années de Guardiola derrière. Guardiola a eu le temps de mettre en place son jeu, il a eu le temps de gagner des trophées avec Manchester City, et notamment la Ligue des Champions. Et peut-être que lui aussi voit un peu au-delà de cette saison. Et dans le discours qu'il a avec ses dirigeants, les dirigeants, à chaque fois, nous ont dit depuis le début de saison, attention, la Ligue des Champions, si on ne la remporte pas cette saison, ce n'est pas un drame. Et oui, le problème, ou l'avantage, c'est qu'ils ont tiré la Real Sociedad. Voilà. Donc, échouer contre la Real Sociedad, ça change quand même. C'est plus difficile à digérer pour un supporter, j'imagine. Quand on lui dit que tu perds en quart contre le Bayern ou City, en disant que c'est l'an 1, alors que là, la Real Sociedad, en 12, normalement, vous devez passer. Ce serait un échec, clairement. Voilà, rien à dire. Après, ils n'ont pas perdu encore. Non, non, mais je n'ai pas eu le match allé. Mais vraiment, l'argument est très bon. Il donne vraiment cette impression-là d'avoir une ligne directrice et de savoir où il va. Et c'est ce qui me rassure un peu de la part de Louis-Saint-Riquet. Alors, il a prononcé cette phrase, Louis-Saint-Riquet, après le match face à Dortmund, qu'on a tous en tête, on sera meilleur en février. C'est vrai qu'on lui a beaucoup remis dans la tête, quand on voit le niveau du Paris-Saint-Germain actuellement. Il est revenu sur cette fameuse phrase. Après le match poussif face à Strasbourg, il a légèrement changé son discours, l'entraîneur du Paris-Saint-Germain. Tout à l'heure, Olivier parlait d'arrogance. Là, on voit qu'il y a encore beaucoup d'ironie dans son discours. Il n'a pas envie de revenir sur ses propos, Louis-Saint-Riquet, même s'il est obligé quelque part. Parce que là, en ce moment, le Paris-Saint-Germain n'est pas meilleur. Après, c'est dur quand même. Il ne fait rien pour qu'on l'aime, en fait, un peu, Vincent Delucou. Ou alors, il fait tout pour qu'on l'aime, parce qu'il est un peu différent. Et finalement, si on est observateur neutre, on se dit, tiens, c'est marrant. Après tout, on n'est pas obligé de toujours aimer les journalistes. On n'a jamais fait d'ailleurs ce genre de débat ici, parce que c'est vraiment de l'entre-soi. Mais vous, vous dites, bof, j'imagine que vous êtes sur le sportif. En fait, oui, moi j'ai confiance, mais j'ai confiance dans le tirage au sort, déjà. C'est déjà pas mal. Ensuite, sur l'histoire qu'il a un plan, je pense qu'il a un plan du lundi au samedi en conf de presse, mais quand on voit le match, le plan, on ne le voit plus. Il y a plein de techniciens, ils donnent l'impression d'aller où ils veulent, mais moi, il y a plein de techniciens, où moi, journaliste, je me suis dit qu'ils allaient nulle part, et puis qu'ils l'ont prouvé après. Donc après, voilà, et si on reste sur le jeu, tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, on a rappelé que Donnarumma avait la meilleure note moyenne des gardiens en Ligue 1, mais c'est pas parce que le PSG maîtrise tout. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments quand même qui font douter un peu qu'il ait exactement ce qu'il veut, qu'il sache ce qu'il ne va pas, s'il sache où il veut aller, je pense que c'est vrai, mais je ne suis pas sûr qu'il sache comment l'obtenir. Alors l'an 1, ça revient souvent, Laurie de l'hostale, d'abord de la part du PSG, nos journalistes ici, aux consultants, tout le monde a bien compris qu'ils étaient repartis, pas d'une feuille blanche, mais enfin dans l'esprit, en laissant du temps, ce genre de choses. Ça veut dire que les joueurs qui sont là ne sont qu'une étape, il faudra voir l'année prochaine. On a quand même le droit de le juger dès cette année, Louis-Saint-Riquet, quand même. En fait, on peut le juger négativement dès cette année et considérer par ailleurs qu'il faut continuer avec lui et continuer ce projet sur le long terme. Moi, après, j'ai mis que je ne lui faisais pas confiance, parce que déjà, ce n'est pas mon rôle de lui faire confiance. Pardon ? Non, mais c'est vrai. Je suis méfiante de nature. Oui, c'est notre métier aussi d'être méfiant, qu'il ait confiance en lui et qu'il ait une direction. Je veux dire, c'est l'entraîneur du PSG. Le gars, il a été l'entraîneur. On en a vu sans direction. On en a vu quelques-uns qui avaient perdu le GPS. Oui, mais bon, ça n'a pas de sens, en fait. Et non, c'est juste qu'évidemment qu'on a des doutes. Le juge de paix, c'est cet aller-retour en Ligue des Champions, mais il nous a promis au début de l'année qu'on allait se régaler au Parc des Princes. On ne peut pas dire qu'on se régale avec cette équipe du PSG. Donc oui, permettez-moi d'avoir des doutes. Et après, ça comme, oui. Est-ce qu'il faut les... Moi, je ne m'en fous, je ne suis pas là pour les mettre non plus. Après, c'est juste que je pense qu'il pourrait être un peu plus courtois par ailleurs parce que dans la vie, c'est mieux d'être un peu plus courtois. Après, je ne demande pas de nous aimer et moi, je ne l'aime pas. Par exemple, si je vous dis, non, silence, s'il vous plaît, nous allons jouer. C'est mieux que... J'ai tellement hâte de faire ces enchères ! Dans ce cas-là, c'est un petit peu mieux. Est-ce que le football que veut mettre en place Lucie Enrique est encore d'actualité ? Est-ce que le Tchiguitaka te permet encore de remporter des titres ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va parler du football de Lucie Enrique. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, on parlait de foot. Ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et c'est tout ce que tu as mis sur le contenu, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fort, on est parti. Alors, est-ce que le football que veut mettre en place Lucie Enrique est encore d'actualité, les amis ? Parce que moi, je m'en souviens, avec son Espagne, son Espagne avait du mal à atteindre les cas de finale, demi-finale. Ça avait du mal. Cède, ça faisait tourner le ballon. Ça avait une position écrasante. Mais derrière, lorsqu'il fallait remporter des matchs, lorsqu'il fallait remporter des matchs importants, ça passait à la trappe. J'ai le souvenir du match Coupe du Monde 2018 face à la Russie, là où Lucie Enrique est en ligne. Il en ligne 1 000 de passes. 1 000 de passes réussies contre la Russie. Finale de course, l'Espagne se fait sortir par la Russie en routine de finale. L'Espagne se fait sortir par la Russie en routine de finale de la Coupe du Monde 2018. Avec une position écrasante. Avec un tour de passes réussie de 1 000 de passes. 1 000 de passes. En 2022 au Qatar. En 2022 au Qatar, l'Espagne se fait également sortir par le Maroc. Avec une position écrasante. Avec environ 1 000 passes réussies entre le Céja. D'où ma question, est-ce que ce football-là te permet encore de remporter des titres ? Parce qu'on a vu Pep Guardiola. Pep Guardiola s'est remis en question. La toute première seconde de Pep Guardiola avec Manchester City. C'est catastrophique. Pourquoi c'est catastrophique ? Parce qu'il a voulu apporter son ticket à K. de manière, sans rien changer, de manière directe. Et on a vu qu'il s'est cassé les dents. On a bien vu que Pep Guardiola s'est cassé les dents. Il était obligé de se remettre en question. Il était obligé de se remettre en question. Au début, il voulait jouer avec les faux neufs et tout. Mais il a mis Aguero. Parce qu'à la base, il ne voulait pas d'Aguero. Pep Guardiola, lorsqu'il est arrivé, il n'en voulait pas de coups Aguero. C'est parce qu'il a vécu qu'il faut automatiquement un avant-centre qu'il a intégré Aguero. Lorsque Aguero est parti, il a essayé de jouer avec un faux neuf. Il n'a jamais remporté la LDC. Jamais. C'est quand Erling Haaland, un vrai neuf arrive, un jeu de pivot, c'est là où il remporte la LDC. Donc, il s'est aussi remis en question. Il a compris que jouer avec un faux neuf, ça ne lui fera pas remporter des titres, notamment la LDC. Il a compris. Il s'est remis en question. Il s'est remis en question. D'où ma question, est-ce que le Tchiquitaka te permet de remporter des titres encore ? Pour moi, c'est un football qui a l'air obsolète, qui a l'air dépassé. Parce que lorsque moi, je regarde l'effectif du PSG, c'est un effectif qui peut jouer en transition rapide, mais lui, c'est Erling qui refuse de jouer en transition rapide. Lorsque tu as le Colomani, tu as le Ndembele, tu as le Bakola, c'est des joueurs de transition rapide. C'est des joueurs de transition rapide, mais visiblement, lui, c'est Erling qui refuse ce schéma tactique. C'est un coach qui meurt avec ses idées. Il meurt clairement avec ses idées. Il est persuadé que c'est la meilleure formule, que c'est la meilleure façon de jouer. Il est persuadé que c'est comme ça qu'il remportera la LDC. Il est persuadé parce que lorsque moi, je regarde sa façon de jouer, il y a beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup de lacunes. Défensivement, ça concerne beaucoup d'occasions. Il a un gardien qui ne correspond pas à son système de jouer. Je pense notamment à Donnarumma. Donnarumma, pour moi, ne correspond pas au système de jeu de Lucien Riquet, mais Lucien Riquet, il s'obstine à mettre Donnarumma. Il s'obstine a fait jouer Donnarumma au pied. Peut-être que c'est bien qu'il n'est pas fort au pied. Il connaît bien les lacunes de Donnarumma au pied, mais il insiste. Au milieu, il n'a pas le jeu. Il n'a pas le jeu. Ougat, ce n'est pas un jeu qui peut ressortir les ballons proprement dans le pressing. Ce n'est pas un jeu capable de ressortir les ballons proprement dans le pressing. Colomone, ce n'est pas un jeu capable de jouer dans des petits espaces. Ce n'est pas un jeu de petits espaces. Donc, toutes ces choses-là me font croire que Lucie Henrique les a mis comme moi un appel effectif pour jouer d'abord son tiki-taka. Et en plus, je ne suis même pas sûr que le tiki-taka c'est un système qui est en code d'actualité. Moi, je ne suis pas sûr parce que c'est un système qui est trop prévisible. C'est trop prévisible. Il te faut de la verticalité. Il te faut de la vitesse. Et il a les jeux de vitesse. Il refuse de les utiliser à bon escient. Donc, c'est vraiment dommage. Attache-moi à tes réflexions commentaire par rapport à tes matières. Est-ce que tu penses que le système de Lucie Henrique est en code d'actualité? Est-ce que tu penses que ça peut permettre au PSG de remporter la LDC du manteau et si ce n'est pas en gros fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Ce sont déjà très méteux pour notre vidéo. Ciao, ciao!